Yo les petits potes, j'espère que vous allez bien, surtout aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, présentation des nouveautés de la semaine et du DLC d'Halloween qui vient tout fraîchement d'arriver sur Red Dead Online. Donc on est parti pour voir, pour commencer, le pass de Halloween. Pour le découvrir, c'est très simple, on fait start, on va dans avantages et on va le trouver directement sur notre droite, donc en récompense du club, on le voit, donc Halloween Pass, on va cliquer dessus. Et là justement, on peut décider ou non de l'acheter. Donc je précise que ce nouveau pass fait 20 niveaux et qu'il est disponible jusqu'au 16 novembre prochain. Donc il n'est pas disponible, on va dire, entre guillemets, plus de temps que ça, donc jusqu'au 16 novembre, profitez-en. Il y a 20 niveaux à faire. Aussi truc intéressant à remarquer, a priori, il y aurait déjà un petit bug. Donc si je me bats justement sur Rockstar Actu, d'ailleurs leur lien sera en description, bien évidemment. Il y aurait justement des petits bugs au niveau de la progression qui ne se déverrouille pas, l'expérience qui ne montre pas en fait au final. Donc j'aurais déjà un petit problème au niveau du pass de Halloween. Donc ça pose un gros problème puisqu'il est tout neuf, tout frais. Il vient de sortir. Alors je ne sais pas si Rockstar va résoudre ce problème rapidement. Surtout que le pass coûte quand même 15 lingots. Nous on va le découvrir ensemble, je vais vous montrer toutes les nouveautés. Et je vais décider ou non à la fin si je l'achète puisque si les nouveautés ne me plaisent pas vraiment, je ne vois pas trop l'intérêt de l'acheter. On a donc des bandes de mains, donc ça c'est des récompenses justement au niveau des vêtements. On a donc des petits tickets de rabais. Un filtre noir pour les photos. Une cabane en bois, donc ça c'est également un truc pour les photos. Donc très stylé avec le bonhomme, l'épouvantail. On a peur, donc ça c'est une émote. Pareil, donc un petit ticket de récompense. On a un nouveau drapeau pour le camp. On a un colis de munitions. Pareil petit ticket. Également un fonds pour les photos. Un filtre post-apocalyptique. 50$ de RDO récompense. Frager, donc ça pareil, c'est une émote. Un petit ticket pareil pour 5 fortifiants de discrétion. Un masque de bison écorché, donc pour notre cheval. Colline munitions. Maison abandonnée. Variante du fusil rolling block. Il est très beau par contre. Il est vraiment plutôt pas mal. Un nouveau ticket également. Épouvant, donc ça c'est pareil, une émote. Masque de serre fantôme. Ok, qui est plutôt pas trop mal. Mais bon, même si j'ai un peu plus en plus de mal avec les masques pour les chevaux. Ça me saoule un petit peu. Filtre prédateur. On a donc des bandeau, un bandeau de pendu, d'accord. Donc il vient prendre justement la place des lunettes pour le joueur. On a donc pareil, un fond cimetière pour les photos. Un masque de mouflon peint. Les ventreurs. Donc, aiguisez vos couteaux. Donc ça pareil, une nouvelle émote et une nouvelle... Ouais, c'est une émote au final. Machette Zavala. Donc c'est peut-être pour ça que ça vaut plus le coup de le faire. Tu vois, donc elle se débloque au niveau 20 à la fin. Et là, on a également thème gothique. Donc pour justement notre distillerie. Donc on voit qu'il y a plein de trucs un peu, des tissus rouges qui pendouillent un peu au mur. On voit des bougies avec plein de bougies fondues. J'ai oublié à chaque fois ce nom, comment ça s'appelle, le truc qui fonde la bougie là. Bref, aidez-moi en commentaire les amis, j'ai un con de mémoire, mais vous avez compris. Donc tout ça avec un style un peu brumeux. On voit un peu de fumée au niveau du plafond, de la distillerie, tout ça. Un style assez ancien, un peu vampire quoi, tu vois. Et là, c'est surtout ça qui vaut vraiment le coup. Donc là, on a une sélection d'armes et un rabais de 30% sur le prix d'une sélection d'armes. Mais c'est surtout ça qui vaut le coup quoi. Et peut-être même le thème justement aussi pour la distillerie, pour ceux qui s'en servent beaucoup. Et voilà, surtout ça, les conneries comme ça, les bandeaux, certains masques pour les chevaux, certaines émotes qui vaut peut-être le coup. Mais vraiment voilà, 15 lingots d'or pour ça, malgré qu'elles soient hyper stylées, c'est peut-être que ça qui vaut le coup quoi. On verra après si on l'achète ou pas, mais pour l'instant, je vous ai présenté justement la base de tout ça, les amis. Je vous ai présenté la base de tout ça. Et par contre, au niveau des personnes qui n'achètent pas le pass, vous n'avez rien. À part un filtre, une connerie, un rabais, une récompense de 50$. Mais voilà, un masque également, le masque de cercle est gratuit. Mais sinon, si tu veux avoir tout le reste, il faut acheter quoi, bien évidemment. Donc 15 lingots, vous le voyez en bas à droite, je vous fais un zoom dessus, c'est le prix de ce nouveau pass de Halloween. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'ai décidé de vous présenter chaque chose en son temps. Donc je me suis arrêté aujourd'hui, enfin pour cette vidéo-là du moins, au pass de Halloween, qui est disponible justement jusqu'au 16 novembre prochain. Profitez-en et à vous de me dire ou non en commentaire si vous allez l'acheter. Je vous conseille peut-être d'attendre un petit peu, puisqu'il y a beaucoup de petits bugs qui viennent justement a priori d'être rencontrés par certains joueurs déjà en temps réel, après même quelques heures de parution de ce nouveau DLC. Donc essayez de faire attention. Et que voilà, pour l'instant, comme le dit Rockstar Actu, pour l'instant, ce nouveau pass semble poser problème. L'expérience déverrouillée ne progresse pas dans les différents niveaux, tu vois. Donc c'est un peu en problématique. Si tu joues beaucoup et que tu débloques beaucoup d'XP et que tu ne montes pas, ça fait chier quand même quoi. Donc moi, je vous dis à tout à l'heure pour la suite des nouveautés, les amis, parce qu'il y a beaucoup de nouvelles choses quand même, mille d'un, qui sont arrivées. Notamment un nouveau mode de jeu qui allait rester sympa, où ça parle de personnes qui reviennent après la mort et qui courent un peu bizarrement sur toi. Ça m'a l'air d'être pas mal. Donc je vous dis à tout à l'heure. C'était Vince. A dépister les gens. Sous-titrage ST' 501